Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne On Air Media. Je suis en direct de Bamundiou pour qu'ensemble nous parlions de cette actualité, chapitre 2 de la bataille entre la Fédération Camerounaise de football et le sélectionneur des lignes montables du Cameroun, Marc Brice. Cette fois-ci, autour de la dispute, le stade où joueront les lignes montables du Cameroun lors de leur prochaine rencontre. La Fédération Camerounaise de football a choisi le stade de Japoma pendant que Marc Brice, lui, souhaite continuer du côté du stade Amadou Aïdjo où il a déjà eu une bonne victoire, c'était face au Cap Veillard, cela, quelques semaines. Et pour analyser cette actualité, nous sommes en direct au téléphone avec Yannick Reynaud. Bonsoir Yannick Reynaud. Bonsoir M. Magique, bonsoir à tous les abonnés de On Air Media, Bonsoir, bonsoir à tous les fans de foot, bonsoir Pia, bonsoir Jacoma, bonsoir également en fin de dénat. Sans oublier Bamendjou. Mais Bamendjou, oui, vous êtes absolument, absolument, avec un bon vivre de ce côté-là. La bonne fraîcheur, la fraîcheur pratiquement climatique, climatisée, climatisante. Voilà, pas celle que nous vivons à Douala avec des pluies, qui s'intensifient ici, voilà. Alors, Yannick Reynaud, on parle de cette actualité autour de l'Alliance non-table du Cameroun. Le second chapitre s'est ouvert il y a de cela quelques jours. Marc Brice, qui veut jouer à Yeroundé. Samuel Eto'o, qui veut jouer à Douala. Commençons déjà par la base. Qui doit choisir le stade où l'équipe nationale doit jouer ? Alors, c'est une question très, très, très intéressante, à la fois délicate et pertinente. Celle de savoir qui doit choisir le stade où va se discuter le match des Léances de Toc-de-Cabon ou, de façon générale, qui choisit le stade où se discute le match des rencontres de l'équipe nationale. Nous avons d'un côté le sélectionneur, le entraîneur, et puis nous avons d'un autre côté la fédération. En réalité, ces deux camps ou deux entités ne doivent pas être séparés. Elles doivent être prises comme étant séparées. C'est un seul et même corps, un même groupe. C'est-à-dire qu'en réalité, les deux doivent travailler le moins dans la main. Parce que l'entraîneur, en réalité, doit être au service de la fédération. L'entraîneur doit être intégré à la fédération. L'entraîneur est, en réalité, sous les ongles et les institutions de la fédération. Maintenant, on n'est pas dans l'armée. On n'est pas dans l'armée, on ne se parle pas militaire. Tandis qu'en réalité, ça doit se passer de façon concertée. Ça doit se passer dans un esprit de collaboration, dans un esprit participatif. Parce que, voyez-vous, l'entraîneur, il a son mot à dire. L'entraîneur a un plan de jeu. L'entraîneur a un style de jeu. L'entraîneur a une identité de jeu. qu'il veut mettre sur pied. Et pour ce faire, l'entraîneur prend en considération l'état de la pelouse, la qualité de la pelouse, comparée à d'autres pelouses électriques. Et il se dit, avec cette pelouse-ci, avec cette partie, avec ce type de gazon, je peux développer le jeu que j'aime. Le jeu qui correspond à ma fille. C'est le jeu que je vais mettre en place avec l'équipe en question. Donc, on se rappelle quand même que quand Marbris est arrivé au Cameroun, Marbris a fait le tour de pas mal de stades. Il a fait le tour des infrastructures. Alors, quoi il le faisait ? J'ai vu des gens, même des journalistes sérieux, des journalistes crédibles, se moquer de Marbris. Il dit qu'il va grouter les aimes alors qu'il doit chercher, il doit regarder la match du championnat, etc. Alors qu'il était en train d'inspecter l'état de pelouse, il était l'accompagné, très souvent, de Jean-François Bell, qui est le PCA2, le PCO, je crois que c'est le PCO, de l'ENF, de l'ENF. Donc, qui lui faisait visiter, justement, les infrastructures, pour justement avoir une idée, une idée claire, sur l'état de pelouse, sur la qualité des infrastructures, le capital de pelouse. Donc, c'est important. Donc, de façon générale, l'entraîneur, lui, il nous dit, OK, je suis telle pelouse, parce que c'est le lieu. Parce que la pelouse, quand on prend en compte le stade, il y a aussi le lieu du stage. Le stage, il se passe où, dans quelle infrastructure, dans quel centre technique, etc. Et voilà, donc la pelouse, il est ce que je veux implémenter. C'est la raison pour laquelle, généralement, dans des pays sérieux, l'entraîneur fait partie, justement, de la décision. Il fait partie des personnes qui décident par rapport à cela. Il est consulté. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui décide, arrêter, mais il est consulté parce qu'on en a vu contre. Parce que son philosophie de jeu, ça compte également. Alors, les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison, pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également, juste à côté, en images, les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures. Des chaussures faites avec du matériel de qualité durable. Et ces chaussures sont à petit coup seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte. Raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc, n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Mais, il faut quand même préciser que, de façon générale, d'après ce que vous avez également regardé et vu ailleurs, c'est la fédération, la fédération qui a donc le dernier mot. La fédération a le dernier mot, c'est-à-dire que la fédération, bon, la fédération qui, après avoir écouté l'entraîneur quand même, qui a peut-être pris l'avis, peut-être consulter. Là, nous sommes dans un cas où ce n'est pas, il n'y a pas de conflits. Mais que si, nous sommes dans un cas où tout va bien, où tout se passe bien, en réalité, l'entraîneur, il prépare son match et il lui donne le stade qui va mieux avec sa fin de jeu, le stade qui lui a choisi, qu'il préfère, pour que son équipe puisse bien jouer, mieux jouer. Et la fédération, quand on fait cette proposition du coup, de l'entraîneur, c'est la fédération qui, maintenant, qui transmet l'identique, le nom du stade comme ça à la confédération africaine de football. Si c'est pour un match, par exemple, comme celui du septembre, c'est le match qui compte pour la Coupe d'Afrique. Donc, si c'est un match pour la Coupe du Monde, ce sera au niveau de la FIFA. On va assumer, donc, le fond du stade. Le fond du stade, donc, c'est au niveau de ce jeu, ce jeu à la fédération entre l'entraîneur. Pour concerter, il n'y a pas, c'est pas une affaire où chacun décide dans son coin et impose à l'autre l'entraînement. Parce qu'il y a également des enjeux économiques, il y a également des enjeux sexuataires. Il y a beaucoup de paramètres, par contre, quand on peut se dire que je suis un sport et tout ça, et puis, voilà, c'est pas évident. Donc, c'est mieux. C'est mieux qu'on puisse jouer, par exemple, à Garoua, ou qu'on puisse jouer à Nyangéry, c'est mieux là-bas. Donc, il y a tout ça qui est étudié. Moi, j'ai vu le sorti de Didier Deschamps, que je suis retrouvé de la France, mais je savais l'étudier, parce que j'ai quand même compris que, là-bas, le coach, il peut avoir un avis consultatif, certes, mais il est quand même aussi consulté par rapport au choix des stades où l'équipe va jouer. Maintenant, le DM revient. Même dans ce pays-là, c'est-à-dire que le Génard a gagné ce qui s'est passé en France. Le Sainte-François de football était un organe qui sélectionnait les stades pour l'équipe de France. Par exemple, au moment où nous parlons, l'équipe de France est un planning, un calendrier assez complet, un calendrier très chargé pour la fin de 2024 et pour la moitié de la première moitié de 2016. Tout est déjà calé, tout est déjà programmé. C'est-à-dire que les stades sont déjà adoptées et tout ça. Mais ce qui m'a quand même été appelé dans le cadre de la France, c'est que la Fédération de France de football a l'enté des conditions de la France pour justement adopter les matchs de l'équipe de France. Et dans cette idée-là, il y avait justement, il y avait une idée de se passer aussi avant la Coupe de l'autre. Il y avait une idée de l'occasion des matchs pour que beaucoup d'autres régions puissent et puissent du voir l'équipe de France de football. Parce que l'équipe de France de football ne doit pas juste être à Paris, ne doit pas juste être à la capitale. Il y a beaucoup de régions, beaucoup d'autres villes qui, ou de populations, aimeraient également voir qui l'a ma paix et qu'on sort. Donc, dans cet esprit-là, ils ont lancé une consultation, des consultations, avec des élus locaux, avec des présidents de clubs, des propriétés de stades, de tout ça, pour pouvoir justement, se mettre d'accord, pour pouvoir justement adopter un calendrier et des stades qui permettront à l'équipe de France de se déployer à travers beaucoup de villes, beaucoup de régions. Donc, si l'Africa Foot a également cette idée-là, cette idée de délocaliser les matchs, de faire que les matchs de l'équipe de Lyon ne se jouent pas seulement dans la capitale et que d'autres régions, d'autres villes puissent également voir, toucher du doigt, écouter l'équipe de Lyon, ce n'est pas une mauvaise idée. Parce qu'on se rappelle quand même que Cameroun, je pense que c'était Cameroun, Bouroudi, Bouroudi, c'était Agarrois. C'était Agarrois. Et on ne peut pas nous dire que ça s'est passé. Ça s'est passé, voilà. Donc, tout dépend vraiment de comment est-ce que les deux entités se mettent d'accord, s'enseillent autour du même table et échangent. Il faut quand même préciser que la fédération et le coach n'entitent pas forcément d'un rapport de vassalité. Ce n'est pas parce qu'on est une fédération, on est président de la fédération qu'on est forcément un empêreur devant l'entraîneur. On est dans un esprit de collaboration, on s'assoit autour du même table et on dit « gars, tu penses que je fais le match là comment ? » Ça se passe comment ? Et en ce moment, on vous dit « président, c'est mieux qu'on joue à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau, comme ça, comme ça, comme ça. » Donc, voilà un tout petit peu. Ce qui se passe malheureusement, c'est que des deux côtés, des deux côtés Cameroun, les gens veulent à tout prix avoir raison, les gens veulent à tout prix être considérés comme ceux qui décident et en huit de pouvoir. On n'est plus là dans le fédération, on n'est plus là dans le centre de sport, il y a d'autres enjeux comme d'habitude, comme avec le staff, il y a d'autres enjeux qui se jouent. Alors, Yannir Eno, il faut quand même dire de mémoire les matchs cruciaux pour les Lyons et l'Enterre, que ce soit les Lyons ou alors les Lyonnes, se sont toujours joués dans la ville de Douala parce qu'on remarque que le public de Douala est très dynamique, le public de Douala est très présent. On a vu à Yaoundé le Cameroun qui jouait contre le Cap Vert, le stade qui n'était pas plein, on avait à peine les trois quarts du stade qui étaient pleins et quand on sait le positionnement des Lyons en otapes du Cameroun aujourd'hui, qui sont quand même, même s'ils sont premiers de leur poule, j'espère ne pas me tromper, qui sont quand même en ballottage dans cette poule-là, qui pourraient perdre leur première place, qui pourraient même ne pas aller en qualification. On peut comprendre le choix de ce stade-là, Douala qui a pour habitude de porter les Lyons en otapes avec les stades toujours pleins. Oui, oui, mais tout ça se fait toujours avec l'accord, avec l'avis, l'avis du sélectionneur. Vous savez, il y a quelques mois, l'équipe de France a disputé un match, je ne sais plus, dans le stade Pierre-Mauroy, Pierre-Mauroy, je ne sais plus dans quelle ville ça se trouve, Pierre-Mauroy... En tout cas, Pierre-Mauroy, je l'ai retrouvé parce que le bon stade, Pierre-Mauroy... Alors, l'équipe de France a joué de ce côté-là, un match, je crois que c'est un match indical, et la pelouse n'est pas du tout une fameuse parce que c'est un match qui accueille aussi des matchs, je vais dire, c'est un stade qui accueille également des matchs de rugby, et d'autres rencontres, évidemment. Alors, Didier Deschamps a été interpellé sur l'état de la pelouse lors de la conférence de presse, tout ce qu'il a dit, Didier Deschamps. Mais il a voté cette question en touche et il a subtilement en droit au président. Parce que, une façon de dire, lui, personnellement, il n'était pas pour.